Ouais, encore un peu. Voilà, génial. Allez, on a tout le monde. Super. Allez, parfait. Allez, parfait. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes tous là ce matin ? Écoutez, on souhaitait, on souhaitait, convoquer la presse pour vous tenir informés des suites, donc, de ce vote du 6 juillet, qui a confirmé, par la majorité, l'emplacement du futur, l'emplacement aquatique sur le centre-ville de Tarnos, le lieu d'île Oustono. Voilà. Donc, aujourd'hui, les 6 communes, les 6 mères ont envoyé auprès de la présidente un recours gracieux pour annuler la décision, la délibération. À ce jour, on est très mécontents, puisque ça fait quand même un mois qu'on a envoyé ces recours. Aujourd'hui, pas de réponse. Pas de réponse, d'abord, sur le recours, mais pas de réponse aussi. Pas de réunion organisée. Ce qui nous fâche aussi, c'est que des inaugurations, par-ci, par-là, et dans notre canton, bien sûr, sont organisées, sans l'avis des maires, sans l'avis de certains maires. Et ça, c'est vrai que ça nous fâche assez. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est une conférence des maires, ce qu'on a demandé. On attend, alors, ça a été évoqué, ça a été évoqué, mais aujourd'hui, on n'a pas de date vraiment retenue par courrier sur cette date qui va être vraiment importante, puisque les 8 maires du canton vont discuter de ce projet-là. Oui, l'équipement aquatique, pour nous, c'est un équipement qui est absolument indispensable. On a aujourd'hui des enfants, nos enfants du canton ne savent pas nager, se confrontent à l'océan quand ils sont ados ou quelques fois plus jeunes encore, sans savoir nager. C'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, les seuls enfants qui savent nager, c'est des enfants qui sont amenés par les parents, qui ont les moyens de payer... Oui, voilà, qui ont les moyens, voilà, ou à Tiros, voilà, et qui ont les moyens, effectivement, de leur payer des séances d'attention. Donc, c'est quand même pas normal. Aujourd'hui, ce territoire a besoin d'un équipement comme ça, puisque tous les équipements aux alentours, que ce soit sur Marénadeau-Fouate-Sud ou que ce soit sur l'agglomération mayonaise, sont complètement saturés. Aucune place n'est possible pour nos enfants. Et Tarnos avait laissé entendre que vous seriez, en fait, contre un projet de piscine à Tarnos. Il est bien clair que tous les projets, les trois projets, sont sur Tarnos. Les trois projets, c'est incontestable. Donc, il y aurait eu, de toute façon, une piscine communautaire à Tarnos. Complètement. L'emplacement de cette piscine avait été voté sous l'ancienne mandature. Je crois que c'était en 2019. Et ça, c'était incontestable. Et ça avait été voté à la majorité. Ce serait à Tarnos. Ce serait à Tarnos. De toute façon. Après, c'est la taille, c'est les accès, c'est trois possibilités. Voilà. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure des comités de pilotage qui se sont rassemblés, les emplacements ont été discutés. Voilà. Le député Lionel Coss serait allé aussi, avec les services de l'État, voir si c'était vraiment impossible de faire sur les deux titres qui n'ont pas été retenus par la Présidente. Selon ce qui en était ressorti, ce n'était pas du tout impossible, en fait. Les études n'ont pas été complètement faites. Il n'y a jamais rien d'impossible. À un moment donné, nous, ce qu'on déplore, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas eu un portage politique fort auprès des services de l'État, notamment. Des services concernés par exemple par la loi littorale. Aujourd'hui, vous savez, rien n'est impossible. Alors, on ne va pas bousculer la loi, ce n'est pas du tout ça. Mais à un moment donné, voilà quoi. Il y a le bon sens. Il y a le bon sens. Et le bon sens est effectivement d'aller discuter et de montrer aux services de l'État, qui eux, bien sûr, sont garants de la loi, qu'il y ait des choses quand même qui pourraient se faire. Ça parle aux citoyens d'arrêter de bétonner sur la côte. Et plutôt de remettre des équipements ou des services publics à l'intérieur auprès des petites communes. Ça parle aussi aux habitants. C'est l'aménagement du territoire, monsieur. Ça, vous avez raison. C'est l'aménagement du territoire. Et puis, enfin, moi, je ne peux pas imaginer qu'un équipement avec un toboggan, c'est qu'un équipement d'ampleur quand même, soit complètement contraint, en plein centre-ville de Tarnos, comme on disait tout à l'heure, devant des résidences, etc. Voilà. Aujourd'hui, un équipement comme ça, avec un toboggan, un équipement qui va te servir aussi l'été, a besoin aussi d'espace, d'un cadre naturel, un cadre vert. Le parking pour les bus. Oui, voilà. Les voitures, mais il y a des bus qui pourraient amener les enfants aussi. Il faut garer les bus. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, nous, ce que l'on souhaite, c'est bien évidemment, premièrement, que ce soit ce projet, soit au barycentre, au barycentre du Seignance, c'est-à-dire sur, aujourd'hui, l'emplacement, l'emplacement, donc, dit des tuileries, c'est-à-dire sur la RD 817, au carrefour du RD 85. Voilà, c'est un emplacement, c'est à Tarnos, voilà, et on continue toujours dans cette optique. On ne discute pas, l'implantation est à Tarnos, c'est la commune à qui te plaît, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, effectivement, comme je vous le disais, c'est vraiment au centre de notre territoire. Et cet équipement profitera de ce fait à tous les habitants du Seignance. Voilà, alors aujourd'hui, on attend, on attend, voilà, quelque chose de la présidente. On nous annoncerait une conférence des maires le 5 octobre prochain pour qu'on puisse effectivement rediscuter. Voilà, voilà un petit peu où on en est. Encore une fois, les Assises du Seignant, c'est samedi, c'est pour ça qu'on vous a demandé de nous rencontrer. C'est quand même un moment fort, on n'y participera pas, bien évidemment, puisqu'on ne participe à rien aujourd'hui, malheureusement. Ce n'est pas de notre volonté, croyez bien, parce que pour nous, la communauté des communes, c'est une instance vraiment unique. On en a besoin tous et on a effectivement, c'est ça, l'aménagement du territoire se fait à la communauté des communes, sur cet espace-là. Donc voilà, alors on est aujourd'hui très embêté, très embêté, furieux, en colère. Mais on est quand même dans un esprit, je pense, dans un esprit, on a un esprit d'apaisement par rapport à... On attend des choses et on attend des choses de la présidente, bien évidemment, pour que, voilà, on puisse rediscuter. On a des choses à dire, on a des choses à dire, nous, sur cet emplacement et sur aussi, pardon, le devenir de la communauté des communes. Et sur, voilà, c'est un projet important. On est aussi dans un espace, enfin, dans un territoire qui mérite, voilà, qui mérite, voilà, d'être, comment dire, un espace, voilà. Un concerté. Oui, tout à fait, oui, concerté. Et puis, bon, on sait que c'est quand même aussi un territoire convié et qui, oui, oui, qui mérite, bien sûr, toutes nos attentions. Voilà, ça avait déjà été dit au moment du dossier, mais le problème de cet emplacement, c'est un problème d'accessibilité ? C'est quoi ? Alors non, c'est pas un problème d'accessibilité. L'accessibilité, il est tout à fait, c'est... on a toutes les voiries prévues. Il y a eu une étude environnementale, certes, la commande publique, faite par la présidente, c'était pas au niveau d'un équipement comme ça, hein, on va dire les choses comme ça, mais tout ce qui est environnemental n'est pas un problème pour équiper ce site-là, le site d'Ile et Tuileries, d'un équipement aquatique. Voilà. Après, on nous a... Pourquoi pas le centre-ville et pourquoi cet endroit-là ? C'est ça la question. Mais voilà, la question de centre-ville aujourd'hui, c'est beaucoup de voitures sur Tarnos. C'est un équipement qui est contraint, on est sur 6 millimètres carrés. Il y aura peu de places de voitures, ça d'une part. C'est entouré... un équipement aquatique, à un moment donné, il a son intérêt aussi, c'est quand même qu'il y ait un espace, voilà, un espace sympa autour de cet équipement. Et aujourd'hui, voilà, il y a assez des résidences, des résidences R plus 3, etc. Bon, et puis, bon, on est en plein RD 810, on est en bordure de RD 810. Voilà. Et en fait, ce projet sur les Tuileries, il est bien, pour nous, il est vraiment primordial. Parce que, comme je vous disais, il est vraiment au centre de tout. On aura des bus, à un moment donné, et puis ça érigue bien toutes les communes. On est à Tarnos, oui, on est à Tarnos, mais aussi on n'est pas loin d'Ondres, et on n'est pas loin des communes les plus excentrées du Seignance. C'est ça que je voulais dire par la question de l'idée. C'est-à-dire que les autres communes plus loin, ce sera plus facile pour eux ? Mais bien sûr, oui, oui, oui. Non, non, parce que des études ont été faites... Nous, on aurait souhaité qu'elles aillent plus loin, ces études de transfert, de transfert. Mais, voilà, on sait bien que pour les communes les plus excentrées, que ce soit Biarrotte, Saint-Laurent-de-Gosse, l'espace des Tuileries, c'est-à-dire sur la RD 817, est beaucoup plus favorable. D'accord. Ça a été voté en juillet ? Oui. À la majorité ? On est d'accord. Est-ce qu'il y a encore une fenêtre d'action, si vous êtes encore en train de vous battre aujourd'hui ? J'espère. Écoutez, oui, ça a été voté démocratiquement, il n'y a rien à dire là-dessus, mais quand même, on peut s'interroger, deux communes sur huit sont favorables sur cet emplacement, et six ne le sont pas. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est une communauté, des communes de projets, une communauté apaisée, une communauté qui avance, et là, malheureusement, on n'en est pas là. Et depuis le début du mandat, contrairement au mandat précédent, on a voté, et on a tous voté, à l'unanimité, des projets, certes, beaucoup qui nous appartenaient à nous, ancienne majorité, mais on a travaillé, on a voté, des délibérations à l'unanimité. Et c'est là, ça pose problème, oui, ça pose problème. C'est un combat politique, alors ? C'est un combat politique, oui, c'est un combat politique, c'est un combat aussi, à un moment donné, il va falloir qu'on s'interroge sur l'aménagement du territoire. Voilà, ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause, voilà. Ça remet en cause le fonctionnement de la communauté des communes. Comment vous fonctionnez, vous ? Parce qu'il y a beaucoup de communautés des communes qui ont un bureau des maires, qui étudient les propositions avant qu'elles soient mises en délibération dans l'Assemblée plénière, si on se peut dire. Il y a normalement cette majorité du bureau des maires, puis celle du bureau communautaire, puis celle, après, de tous les élus. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le fonctionnement de la communauté des communes du Seignote, un premier passage obligatoire, une validation du bureau des maires ? C'est ça que... Oui, mais de toute façon, les réunions qui sont organisées par la communauté des communes, on n'a rien inventé ici, sont statutaires. Oui, vous avez raison, il y a un bureau communautaire, il y a une conférence des maires, si elle a besoin de se réunir. Il y a le bureau communautaire, il y a le conseil communautaire, il y a les commissions. Voilà, c'est des choses qui se passent naturellement. Pour savoir comment 6 maires sur 8 qui s'opposent, malgré tout, la délibération arrive devant tous les élus. Ah ben écoutez, c'est n'ayant pas peur des mots, c'est un passage en force de la présidente sur ce projet-là. Voilà, ce n'est qu'un passage en force. Nos positions, elles les connaissaient. Il y avait un comité de pilotage où mes collègues présents aujourd'hui assistaient, mais ça a été, tout le monde a donné ses positions de manière très calme, mais on a tenu à exprimer nos divergences par rapport à ce projet, mais par rapport à l'implantation du projet, pas par rapport au projet. Mais aujourd'hui, on n'a pas été écoutés. Encore une fois, c'est un passage en force. C'est un passage en force, démocratiquement validé. Et démocratiquement validé, oui, encore une fois, démocratiquement, puisque les seules communes de Tarnance et d'Ondres ont la majorité à eux deux. Je peux rajouter ? Oui. Je veux juste dire que ce qui nous perturbe et nous dérange beaucoup, c'est que ce vote démocratique, certes, de 18-15, qui témoigne de la volonté de deux communes de porter ce projet à cet endroit-là, a été initié sur la base d'une exclusion des deux autres sites par la présidente de la communauté de communes. L'exclusion qu'elle a portée seule, c'est-à-dire en se servant d'un avis, premier avis de la DDTM, Direction du territoire et de la mer, qui témoignait d'une impossibilité apparente. Mais lorsque nous avons rencontré, nous, le sous-préfet et la directrice de la DDTM, le message n'était pas tout à fait celui-là. Il était celui de dire que le choix politique des élus doit se poser sur ce terrain-là. Il doit y avoir un travail de concertation qui doit se faire et ensuite, on détermine effectivement si la loi littorale, par exemple, ou la rupture d'urbanisation se confirment ou non. Donc le principe aussi de ce vote 18-15 sur la base d'un seul site proposé nous a beaucoup dérangés et nous oblige effectivement à demander une remise en question de cette décision, au moins un travail de concertation qui n'a pas eu lieu sur cette partie-là et qui ne témoignait pendant trois copies, trois réunions des élus, qui ne témoignait d'aucune remise en question au sujet de la loi littorale de cette élan. Donc c'est arrivé au très bon moment, au moins de la réunion publique, pour témoigner qu'il n'y avait qu'une solution. Elle a été posée sur la table. On a eu beau s'exprimer et expliquer nos positions, la présidente n'en a pas tenu compte. Donc pour le site d'étuilerie, la présidente a invoqué un certain surcoût par rapport au choix du centre-ville. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'en pouvez pas dire ? Alors un surcoût, oui, c'est un surcoût d'à peu près 50 000 euros, 500 000 euros. C'est en fait l'amener des réseaux sur ce site. L'emplacement d'étuilerie est aujourd'hui pour nous un équipement emblématique qui va servir de porte d'entrée aux zones d'activité du sud de la communauté des communes. Aujourd'hui, la communauté des communes autour de ce site possède, avec le syndicat mixte du département, plus de 45 hectares sur Tarnos. Voilà. Donc, Quitte, cette amener des réseaux profitera bien évidemment à l'aménagement dans le futur et on l'espère dans un futur très proche de cette zone-là, de cette zone sud qui a besoin aujourd'hui d'être aménagée. On sait bien que, et tant mieux, c'est comme ça, quand on arrive d'Ònre, on va avoir l'espace de Norton qui, d'ailleurs, commence à être aménagé, qui a quand même des projets là-dessus. Quand on arrive de Saint-Martin par la route Océane, on a une zone d'activité de sous-spèce qui est aujourd'hui quand même assez remarquable. bon, mais aujourd'hui, il nous manque sur la zone sud une vraie porte d'entrée et on l'a défendue comme ça aussi, cet équipement aquatique, c'est une porte d'entrée sur cette zone-là. Ce que vous voulez dire, pardon, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, ça pourrait être pris en charge en amont par un budget d'aménagement de toute la zone. Ça sera mutualisé, on pourra mutualiser l'arrivée des réseaux. Ça ne sera pas le même budget, en fait, ça sera l'aménagement. C'est une zone, une porte d'entrée du Seignance qui, un jour ou l'autre, sera aménagée puisqu'on a des terrains cessibles. Il y aura l'arrivée du bus, enfin, Julien, il y est déjà, le bus sur Bayonne, enfin, sur Plouin. Moi, je voudrais juste rappeler les six communes, quand même. Donc, Saint-Martin de Seignance. On ne peut pas le faire avec le nom, très non, et les communes. Alors, on a refaire, maire de Guedos. Jean Baillet, maire de Saint-André de Seignance. Donc, Pierre Alatour, maire de Saint-Barthélemy. Hervé Ségui, maire de Biarrota. Isabelle Casalis, maire de Saint-Laurent-de-Gosse. Et Julien Fichaud, maire de Saint-Martin de Seignance. Moi, je reviens à ce que vous disiez, Mathieu. L'équipement pour amener les réseaux sur le site des Tuileries, c'est 500 000 euros, à peu près, ça ne représente que 3% du budget total. 3%, c'est quoi 3% ? Sachant que cet équipement, au niveau des réseaux, servira ensuite, comme je vous le disais, pour faire d'autres aménagements. Quand on amène des réseaux, ce n'est pas pour un équipement, c'est pour amener, on le sait, on a de l'ambition par rapport à l'acheter ces fonciers. Tous les présidents qui se sont succédés, présidentes et présidents, ont acquis du foncier. Le département des Landes a participé financièrement, le porte aussi. Donc, voilà, un peu d'ambition. On ne va pas répondre très clairement à la question. Aujourd'hui, si vous continuez à vous mobiliser, si vous avez espoir qu'on invalide ce vote ? Bien évidemment. Si on se mobilise, c'est pour montrer notre... C'est pire qu'un mécontentement. C'est le refus d'accepter cette implantation à ce niveau-là. Nous, on sait bien que nos communes, les enfants... Parce qu'en fait, l'objet de cet équipement aquatique, c'est apprendre à nos enfants à nager. Quand on voit... Quand on va partir de Saint-Laurent-de-Gosse avec un bus de 55 élèves pour amener les enfants en plein centre-ville avec la circulation, etc., voilà, ça pose problème. Oui, on est très mécontents et c'est pour ça qu'on veut discuter. Existe cette porte de négociation encore ou pas ? J'espère bien quand même. On est en démocratie. J'espère bien que cette porte de sortie est encore... Enfin, nous le voulons de toute façon. Après, ce qui est important quand même, parce que vous insistez, voilà, vous insistez sur pourquoi aussi, nous, on continue en quelque sorte nos revendications en quelque sorte et notre combat, c'est parce que la population nous sollicite beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, sur une communauté comme la nôtre, qui est une petite communauté des communes, un projet comme celui-ci, ça fédère, ça exalte aussi... Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui avec le citoyen, il a envie de participer aujourd'hui au projet, un projet comme une piscine, voilà, c'est socialement, sportivement, quelque chose qui fédère. Et c'est vrai que depuis le vote du 6 juillet, la population nous parle énormément de ce projet. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment, avec six communes qui n'adhèrent pas aux choix qui ont été faits le 6 juillet, comment le projet peut continuer. Et c'est vrai que du coup, nous, en tant que maire, on est aussi là pour faire remonter ce qu'on ressent au niveau de notre population. et ce qu'on ressent au niveau de la population, c'est que, voilà, on parle tous aujourd'hui de démocratie locale, comment faire vivre cette démocratie locale. Aujourd'hui, une communauté commune, c'est vrai que c'est un organe très délicat à mener collectivement, mais là, on a un exemple concret. Voilà, sur un équipement qui fédère et qui est à plus de 13 millions d'euros, il faut que la population ressente que c'est quelque chose qui est, voilà, partagé et qu'on soit les huit communes ensemble autour de ce projet. Aujourd'hui, c'est vrai que le lieu, pour nous, exclut forcément une grande partie du territoire. Et nous, ce qu'on demande simplement, on ne remet pas en question, comme l'a dit Jean-Marc Clart, on ne remet pas du tout en question le positionnement tarnosien. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit orienté vers l'intérieur d'une communauté pour vraiment avoir une centralité. Voilà, un équipement de 13 millions d'euros, ça a du sens qu'il soit orienté vers le maximum d'habitants, qu'on soit à Biarrotte, qu'on soit à Andres ou qu'on soit à Tarnon, chez Saint-Martin. Est-ce que plus largement, tu interroges sur la représentation qu'on fait communautaire des communes ? Vous vous dites qu'il y a la majorité en deux communes, alors qu'il y a huit communes. D'ailleurs, je ne sais pas que c'est qui décide de la répartition comme ça. Non, mais la répartition, elle est suffisante au nombre d'habitants, elle est statutaire, elle est indiscutable. Voilà. Elle aurait pu peut-être être aménagée un petit peu différemment, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ça, vous ne le remettez pas en cause ? Non, on ne le remette absolument pas en cause. Mais comme disait notre collègue Julien Fichaud, au moment donné, c'est un projet de territoire, il est normal que derrière, on arrive à trouver quand même un consensus et ce qui nous attriste, et on n'a jamais connu ça, quand même, six communes sur huit, dont une commune de 6 000 habitants, aujourd'hui, ne s'entendent, et complètement, voilà, est contre l'implantation de ce site-là. Voilà. Ce n'est même pas une scission un peu commune plus importante, plus urbanisée. C'est même pas. C'est la commune des 6 000 habitants. Voilà, il y a la commune de Saint-Martin-de-Seignance, qui est quand même le chef de Campeon, qui, aujourd'hui, voilà, s'oppose. Et il a bien dit, Julien, c'est vrai que ce n'est pas une opposition des maires. Aujourd'hui, nous, on parle au nom aussi de nos habitants. On est régulièrement interpellés par nos habitants, par des jeunes familles qui sont inquiètes, effectivement, de penser à mener leurs enfants dans un espace qui est pour nous contraint et qui n'a pas de sens. La présidence justifie aussi le choix du centre-ville parce que, justement, il y a beaucoup d'enfants autour qui sont qui sont scolarisés là-bas. Il y en a de là. Est-ce qu'il faut parfois penser au plus grand nombre ? Est-ce que ce n'est pas vraiment une réalité ? Comment vous voulez ça ? Ça veut dire quoi ? Alors, bon, on peut entendre... On peut entendre... Mais ça veut dire que les enfants... Il y a des enfants aussi à Saint-Martin-de-Seignance. Il y a des enfants sur nos petites communes. Au moment donné, l'équité, l'égalité, au moment donné, fait qu'un emplacement comme ça doit être dans un baril-centre bien centré. C'est ça, la concertation. La commune de Tarnos ne devait pas organiser un référendum ou se portait garant de l'organisation d'un référendum aussi ? Alors, oui. Oui, vous avez raison de le préciser. Ils avaient parlé d'un référendum au moment donné, mais quand ils étaient dans l'opposition de la communauté des communes, c'est-à-dire au mandat précédent. Croyez bien qu'on leur a demandé aussi. On a revendiqué un référendum. Pourquoi pas un référendum ? Vu le prix du projet. Vu le prix du projet, bien sûr. Non, mais le référendum a été repoussé dans le verre de mer et il ne s'est pas fait. Mais vous avez bien raison de le préciser, oui, tout à fait. Il aurait mérité une plus large concertation. C'est évident. Au dernier conseil communautaire, vous avez quitté la salle après le vote. Là, vous ne participez pas de votre fête au forum de samedi. Ça va être quoi les prochaines échelances ? Est-ce que vous en ferez partie ? Est-ce que vous serez prêt à voir ? Écoutez, nous, voilà, je pense que je parle au nom de mes collègues. On est tous d'accord avec ça. Je pense, nous, il nous tarde, effectivement, de reprendre un peu, de revenir dans ces instances des bureaux, du conseil communautaire, des commissions. Voilà. Encore une fois, on est là, nous, depuis le début, avec Jean Baillet, depuis la naissance de la communauté et des communes. Cette communauté, on l'a fabriquée, on l'a faite, on y tient. On y tient. Donc, pour nous, c'est incontestable. Nous, ce qu'on veut, c'est y revenir le plus vite possible. Mais pas n'importe comment. Il se trouve qu'on sera la première fois qu'il y a de la politique de chasse-ville à la Côte d'Aute-Commune. Tout à fait. Mais, voilà, pour nous, c'est nouveau. Vous êtes dans l'autre camp. Oui, 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 tout à fait. Pour nous, c'est nouveau. Ça ne durera pas tant de temps, ça, c'est sûr. Qu'on soit bien d'accord. Mais on n'acceptera pas n'importe quoi, quand même. Et vous en avez parlé avec les services de l'État ou la préfète ou le sous-préfet de cette situation ? Non, pas vraiment. Il y a eu une réunion. En titre personnel, je me suis exclu volontairement de la célébration de la pose de la première pierre à Saint-André-de-Signal pour le pôle santé. Vous imaginez que, l'ayant lancé il y a cinq ans, ayant été accompagné ce projet par Éric Giotto, puis par la présidente actuelle et par les élus de la communauté depuis ces cinq ans, j'y tiens beaucoup. Un pôle santé, des logements pour personnes âgées non-dépendantes. Je n'étais pas présent parce que j'étais dans la continuité de la défense des intérêts de nos populations sur l'équipement aquatique. Mais j'ai quand même écrit au président du conseil départemental et à madame la préfète pour leur expliquer les raisons de mon absence ce jour-là, par respect et par politesse. Et je précise que le président du conseil départemental a souhaité me rencontrer lundi, avant la pose de la première pierre, dans mon bureau à la mairie pour échanger sur ce dossier. Donc ils sont au courant effectivement des raisons. Parce que je parlais à mon nom mais je parlais aussi au nom de mes collègues de notre retrait de cette vie politique actuellement. Je confirme ce que dit Jean-Marc Lard et ce que pensent mes collègues. La communauté de communes joue pour les petites témoigner nos communes un rôle essentiel depuis 25 ans. Essentiel. Le développement de nos communes a été possible aussi et surtout parce que la communauté s'est intéressée à nos projets et qu'elle continue à le faire. C'est le cas avec le Pôle santé, c'est le cas avec l'Office de tourisme, c'est le cas avec les Voix Vertes qui sont en cours d'inauguration. Et je n'imagine pas, et mes collègues, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, hier soir, nous n'imaginons pas de nous éclure durablement. Nous voulons absolument que des solutions soient apportées, que des réponses puissent nous être proposées, que notre population sache aussi qu'on a défendu ses intérêts avec beaucoup de conviction et beaucoup de sincérité, ce qui est le cas, et d'honnêteté dans nos positions, mais que la communauté de communes doit retrouver ses huit mères bien évidemment et tous ses élus pour travailler dans le service de tous. Je n'imagine pas qu'on poursuive, mais il faut que des réponses nous soient apportées et qu'elles correspondent aussi à nos offrentes. Alors la communauté, comme on le disait tout à l'heure, c'est effectivement 26 000 habitants, c'est une petite communauté, huit communes, on se connaît tous et ce qui est condamnable effectivement, c'est qu'on envoie un recours gracieux il y a un mois. Un seul ? Chaque commune. Chaque commune. Il y a aussi saignante initiative, c'est une association qu'il a déposée aussi. Il y a eu des associations pour préserver les possibilités de recours. Et ce qui est condamnable c'est la non-réponse de la présidente au moins nous réunir je ne sais pas quoi on travaille ensemble depuis longtemps nous réunir pour qu'on puisse discuter quand même de la suite en même temps c'est pour ça on est là on n'est pas vous savez nous on n'est pas c'est pas dans notre ADN de revendiquer et vous le savez de toute façon on n'a pas été nous on est élus depuis 8-30 ans vous ne nous avez pas beaucoup vus ça c'est sûr sur la place médiatique mais là aujourd'hui vous voyez bien que si on le fait c'est que on en a assez on est obligé d'y être et on est obligé d'y être pour nos populations nous sommes obligés les recours c'est un copier-coller pour les six communes ou il y a vraiment des arguments différents pour faire invalider soit que c'était fermé au public soit qu'il n'y a pas eu la concertation soit qu'il n'y a pas eu vous avez des motifs sérieux la teneur de mon commandé c'était effectivement de dire que la concertation n'a pas été faite alors que les assises du saignan prônaient une concertation et une mise à disposition de la population sur l'équipement aquatique rien n'a été prévu et Jean-Marc l'a dit tout à l'heure mais la réunion du 28 juin nous l'avons arrachée à la présidente nous l'avons arrachée sinon même celle-là n'aurait pas eu lieu voilà et le vote serait fait avec soi-disant une consultation de la population après le vote ce qui paraît un peu étonnant et ce huis clos dû à la fermeture de la salle c'est possible ou pas il n'a pas été ni motivé ni voté finalement avant il n'a pas été décidé que ça serait fermé au public c'est une décision unilatérale de la présidente mais il n'a pas été motivé ni voté en séance avant la séance avant le début du vote il y a celui-là vous avez encore d'autres motifs d'annulation administratif ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on est sur un recours gracieux on attend une réponse de la présidente il va y avoir aussi un recours contentieux qui vient en deuxième étape mais l'ambition que nous avons c'est effectivement de pouvoir nous mettre autour de la table cette conférence des maires qui est annoncée mais qui n'est pas confirmée aujourd'hui doit le permettre et nous donner la possibilité d'échanger et de trouver peut-être des portes de sortie parce que la porte nous l'espérons n'est pas fermée par contre il ne faut pas qu'on revote parce que si on revote le 18-15 on retrouvera exactement le même score demain il faut qu'on débatte il faut un moratoire il faut poser le projet et travailler et travailler en écoutant nos propositions et en travaillant avec les services de l'Etat pour savoir ce qu'il en est réellement de cette impossibilité évoquée et non confirmée aujourd'hui et sur les statuts de la communauté des communes je reviens à des décisions qui seraient prises en bureau des maires donc forcément une majorité des maires avant les délibérations vénières il n'y a pas ça dans la communauté des communes en statut donc obligatoire obligatoirement concerté des maires avant de non il n'y a pas les maires sont concertés bien évidemment ils ont été concertés mais l'organe l'organe décisionnel c'est le conseil communautaire et le conseil communautaire il n'y a rien à dire a voté 18 pour l'emplacement donc sur le centre de tendance et 15 contre voilà donc là c'est incontestable c'est comme ça voilà